Les amis, gosses, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, je dirais même plus un peu spatiale, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un truc complètement improbable. Je n'aurais jamais imaginé vous parler d'une chose pareille il y a quelque temps. Eh bien oui, les amis, je suis l'heureux propriétaire d'un fragment de roche lunaire. C'est un peu hallucinant comme histoire, mais il y a quelque temps de ça, quelqu'un de ma famille m'a parlé qu'on vendait, dans un certain magasin, nommé Nature et Découverte, des fragments de roche lunaire. Alors je me suis dit sur le coup, est-ce qu'une chose pareille est possible, ça doit être à un prix exorbitant. Et puis dans un premier temps je me suis dit, mais de quoi s'agit-il en fait ? De prime abord, je pensais, comme beaucoup d'entre nous, que c'était des pierres lunaires ramenées par la NASA lors des missions Apollo. Parce que je vous rappelle qu'entre 69 et 72, les Américains sont allés sur la Lune et qu'ils ont ramené exactement 382 kg de roches lunaires. Alors j'ai mené mon enquête, à ce jour, toutes ces roches lunaires, il y en a une bonne partie qui a été détruite dans des expériences. Les Américains, en effet, les ont fait péter, les ont fragmentées en petits morceaux pour les étudier. Donc aujourd'hui, il en reste beaucoup moins. Il reste exactement 289 kg de roches lunaires. Mais ces fragments de roches lunaires sont enfermés de façon très sécurisée dans des coffres-forts de la NASA. Donc on n'y a pas accès. Et non, la NASA n'a jamais eu envie de vendre ces cailloux, ne serait-ce que pour se faire un peu d'argent. Ils sont gardés précieusement dans des coffres-forts et il n'a jamais été question de les vendre. Donc il s'agit d'autre chose. Le caillou que j'ai acheté à Nature et Découverte, qui est un magasin que j'adore entre nous, j'y vais régulièrement. Là, pour le coup, c'était sur Bordeaux. Le petit caillou que j'ai acheté, il s'agit tout simplement d'un minuscule fragment de météorite d'origine lunaire. Je vous le montre tout de suite. Il est dans cette boîte. Alors, c'est extrêmement petit, vous allez voir. On va le voir directement, je vous en parle un petit peu plus de façon étoffée juste après. Voilà de ce dont il s'agit. Donc c'est une boîte, ça coûte 30 euros. Alors, c'est pas cher. Sur le coup, vous allez dire 30 euros pour un morceau de roche lunaire, c'est raisonnable. Quand vous allez voir surtout la taille réelle du caillou, ça fait cher le kilo, vous allez voir. Donc c'est très bien présenté. Vous avez donc découvert dans cette boîte authentique fragments de la Lune. Donc ça fait quand même déjà rêver. Et alors, vous avez un petit sachet en papier bulle. Je me suis fait un peu arnaquer au passage parce qu'il y avait un petit dépliant explicatif qui n'était pas dans la boîte. C'était la dernière boîte. J'ai regardé sur Internet parce que vous pouvez également trouver ce genre de fragment lunaire sur Internet. Et à peu près sur tous les sites, c'était indisponible. Ça a été vendu, vendu, vendu. Donc je suis peut-être trouvé le dernier de France. Et donc vous avez dans cette boîte une petite boîte bien protégée. Et là, exactement ici, le petit truc noir que vous apercevez de quelques millimètres. C'est ça, le morceau de roche lunaire que j'ai acheté. Ne vous inquiétez pas, on va l'observer de beaucoup plus près dans quelques instants grâce à mon objectif macroscopique. Mais je voulais d'abord vous parler beaucoup plus précisément de ce que j'ai acheté, de ce petit bout de caillou. En fait, il s'agit d'un fragment de roche lunaire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est sûr ? Mais écoutez, commençons par le début. Déjà, la Lune, vous savez, c'est notre satellite naturel. La Lune ne possède pas d'atmosphère. Et elle est régulièrement bombardée par tout un tas de cailloux et autres météorites qui arrivent dans l'espace et qui lui tombent dessus. Elle n'a pas d'atmosphère comme la Terre pour se protéger. Nous, la plupart des météorites qui arrivent sur nous sont des agrégés. Non, la Lune, elle est bombardée. Ça va directement sur sa surface qui est composée de régolithes. C'est le nom qu'on donne à la roche lunaire qui recouvre la surface de notre satellite naturel. Et alors, lorsque ces météorites touchent la surface de la Lune, c'est un choc souvent très violent, ça produit beaucoup d'énergie. Il y a énormément de matière et de roches qui sont projetées au-delà de la Lune, dans le ciel lunaire, si on peut dire. Donc ces roches partent dans l'espace et elles dérivent durant parfois des millions d'années dans l'espace entre la Terre et la Lune. Et ces roches, elles finissent par atteindre tôt ou tard l'orbite de la Terre et elles tombent sur la Terre. Alors c'est souvent ce que vous observez l'été lors des pluies d'étoiles filantes qu'on voit. Mais méfiez-vous, les météorites d'origine lunaire sont extrêmement rares. En fait, la plupart sont des rochers qui dérivent dans l'espace depuis des millions d'années, qui t'attentent pour la plupart du début du système solaire. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Mais sachez qu'en tout cas, les roches d'origine lunaire sont très rares. Et donc avec cette petite roche, il y a un petit QR code qu'il faut flasher. Ça vous amène sur un site explicatif qui donne quand même des choses assez étonnantes. Comment savoir par exemple comment ces météorites lunaires sont authentiques ? Écoutez, ils nous disent Nous garantissons le fait que ces petits bouts de roche que vous recevez sont non seulement des météorites, mais sont surtout des météorites d'origine lunaire. Les analyses des composants montrent une corrélation totale avec ceux des échantillons de lune rapportés par les missions Apollo. C'est-à-dire qu'ils ont comparé avec les roches ramenées par les astronautes. Les analyses des compositions réalisées par les scientifiques sont la preuve ultime de leur authenticité. Et parfois, ces derniers testent la présence d'un nucléide cosmogénique uniquement présent dans les corps ayant été exposé au rayon cosmique de l'espace. Donc vraiment, ils peuvent vous affirmer catégoriquement que ces petits bouts de roches vendues sont vraiment d'origine lunaire. C'est quand même assez incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces météorites arrivent sur Terre. La plupart se désagrèvent dans l'atmosphère, mais pour certains, les plus gros éléments arrivent jusqu'au sol. Et on les trouve plus particulièrement dans les déserts, où des chercheurs de météorites, il y a des gens qui font ça, qui sont passionnés, qui en font plus ou moins leur métier, qui cherchent des météorites, ça a beaucoup de valeur. Et parfois, on trouve des météorites d'origine lunaire. On les trouve plus particulièrement dans les zones désertiques, parce qu'on repère très facilement ces roches sur le sol. Allez vous amuser à trouver des météorites dans nos forêts ou dans nos champs de blé, ça va être extrêmement compliqué, pourtant il y en a sûrement beaucoup. Mais là, donc souvent en Afrique, notamment dans le Sahara, en Australie, dans les déserts américains, dans le désert de Gobi, on peut trouver facilement ce genre de roche. Enfin facilement, il faut chercher un petit peu, mais c'est des zones où on les recherche plus particulièrement. Là, pour le coup, la météorite dont a été extrait ce tout petit bout, il s'agit de la météorite, c'est sur le site ici, je ne sais pas si vous voyez. Information sur la météorite lunaire NWA 10782. Donc mon petit bout de roche provient de cette météorite. analysée et classifiée par le chercheur R. Ewing au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Type météorite lunaire type régolithe brexia, je ne sais pas comment on dit. Masse, une pierre de 39 grammes au départ, avant classification. Date et lieu de découverte, météorite lunaire découverte en 2015 dans la région d'Almabas, proche de la frontière entre le Maroc et l'Algérie sur le plateau désertique. Vous voyez, ça vient d'Afrique du Nord, donc météorite qui a été découpée en tout petits morceaux. D'ailleurs, je voulais vous parler vite fait, avant qu'on aborde l'analyse en détail de cette petite pierre, que je vous la montre un petit peu plus précisément. Pourquoi est-ce qu'on coupe en six petits bouts ? Vous voyez ce petit truc noir, là, que vous voyez au bout de la flèche, il s'agit bien de petits bouts de météorites. Les météorites lunaires sont très rares. Parmi les plus rares des météorites, elles sont beaucoup plus rares que l'or ou les diamants. Entre 1977 et 2019, sur les 50 000 météorites découvertes dans les déserts chauds et froids, on ne compte que 150 météorites lunaires. De ce fait, la masse disponible sur le marché pour les collectionneurs est très faible. Ainsi, selon la loi de l'offre et de la demande, la météorite lunaire au gramme peut atteindre des prix très élevés, entre 10 et 100 fois le prix de l'or. Pour ces raisons, on a un souci de rendre ces roches fascinantes accessibles au plus grand nombre. Nous coupons des fragments dans des tranches de météorites lunaires. Ces formats peuvent être très petits, mais sont suffisants pour être observés et appréciés au prix raisonnable. Voilà, je vous ai fait une petite lecture de ce qu'on trouve sur le site et c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai un morceau si petit. Au passage, la caissière à Nature et Découverte m'a dit, conservez-le précieusement, il se peut que ça prenne beaucoup de valeur dans les années qui viennent. J'ai fait un topo de 10 minutes sur cette histoire de météorites pour vous expliquer comment ce petit bout de caillot est arrivé à ma possession. Il est parti de la Lune, un météorite a tapé la Lune, c'est parti dans l'espace. Ce petit bout de caillot est tombé sur la Terre, a été ramassé par un gars qui cherchait des météorites. Ça a été ramené au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris où on l'a décomposé en petit tronçon et revendu pour le grand public. Voilà, il est à moi. Ce que je vous propose maintenant les amis, c'est qu'on regarde de façon macroscopique comment est constitué ce bout de rocher. Parce que c'est quand même un truc ultra précieux. Vous avez vu, ça vaut 10 fois le prix de l'or au poids. C'est quand même hallucinant. C'est parti les amis, je vais essayer de vous montrer de plus près cet étonnant caillou extrêmement précieux. Alors là, vous ne voyez rien, c'est très trouble parce que je suis sur mon objectif macro. Voilà, là vous voyez la bête. Et je vais essayer donc de saisir tout ça pour vous le montrer un peu sous tous les angles. C'est extrêmement petit, ça fait 3 mm sur 2. Voilà. Là, c'est le bout de ma pince à épiler. Donc ce que vous voyez, c'est un rocher qui vient de la surface lunaire. Un bout de rocher. Il faut savoir que les roches lunaires, en fait, c'est de la roche basaltique. C'est la roche volcanique qui est très similaire à ce qu'on peut trouver sur Terre. Donc la Terre, la Lune, pardon, est âgée de 4 milliards d'années. 4,4 milliards d'années d'après les estimations. Donc ce sont des roches qui ont vraisemblablement cet âge-là. Ce petit bout de roche noire, sombre, avec quelques marbrures blanches à l'intérieur. A voyager dans l'espace avant de tomber sur Terre. A été ramassé par un gars et qui nous l'a revendu. Donc c'est complètement fou. 30 euros ce petit bout de rocher. Voilà. Vous le voyez finalement beaucoup mieux comme ça. Voilà, un petit bout de météorite lunaire. Tout à fait similaire à ce qu'ont ramené les astronautes depuis la NASA. Voilà le bout de ma... Pour vous rendre compte de l'échelle. Voilà le bout de ma pince à épiler. C'est vous dire quand même que c'est extrêmement minuscule. Voilà, cette observation macroscopique est terminée. Donc je suis extrêmement fier de cette acquisition. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai regardé un petit peu sur Internet. On peut trouver également des morceaux de Mars. Pour un prix tout à fait raisonnable. Mais peut-être un petit peu moins cher que ça. Je vais peut-être en acheter un et faire une vidéo là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu le processus. Mais c'est quasiment le même que pour la Lune. Ce sont des météorites d'origine martienne. Qui ont été éjectées depuis Mars. Et qui ont voyagé dans l'espace. Et qui sont tombées sur la Terre. D'ailleurs, sachez une chose également. Qu'à propos des changes de roches entre les planètes. Les astronautes de la NASA ont trouvé sur la Lune. Des roches d'origine terrestre. Qui avaient atterri sur la Lune depuis la Terre. Voilà, par le même processus. Ce sont des roches qui avaient été éjectées dans l'atmosphère. Par, je ne sais pas, par exemple. L'astéroïde qui a touché la Terre. Et qui a tué les dinosaures. A peut-être, a sûrement d'ailleurs projeté dans l'atmosphère. Et au-delà de l'atmosphère. Des quantités de roches phénoménales. Il se peut connaître des roches qui atteignent la Lune. Donc voilà, c'est quand même fou. Ces échanges de rochers. Mais ça nous permet en tout cas. D'avoir là en main. Des morceaux de roches tout à fait improbables. Qu'aucun astronaute n'a eu besoin de nous ramener. Donc c'est complètement fou. Moi, je suis extrêmement fier d'être le repossesseur de ce petit rocher. Quoi vous dire de plus ? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous laisse apprécier un petit peu le côté, la petite performance de posséder un petit bout de lune. Mais vous pouvez également vous offrir cette chance. Il suffit de chercher un petit peu sur internet. Vous en trouverez également. Parce que l'objectif, c'est de faire profiter le plus grand nombre. Les collectionneurs et tout. Parce que c'est quand même fou de posséder un bout de notre astre naturel. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'en referai une autre. Peut-être au sujet des roches martiennes. Dans les prochains mois. Si je me décide d'acheter un morceau de Mars. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et de lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la revoyure les amis. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz